Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présente Pour l'amour de Lorraine, de Karine Lebert, interprétée par Catherine Gauthier. Gemma, Calvados, août 2000 La maison de Roxane et Alexis, à Honfleur, tenait toutes ses promesses. Elle se situait rue Haute, l'une des plus anciennes artères de la ville. La bâtisse de trois étages, étroite comme toutes ses voisines, datait du XVIIIe siècle. Ses colombages fraîchement repeints, tout en verre, comme ses volets, lui donnaient un air très frais. Un bouquet de dahlia dans une main et une bouteille de vin dans l'autre, Gemma sonna à la petite porte en bois. Elle se demanda si elle aurait besoin de se baisser pour rentrer. Alexis ouvrit en souriant. Il s'effaça pour la laisser passer en précisant « Attention à votre tête ! » et d'ajouter aussitôt « Et à la marche ! » Ainsi, avec son maître 75, Gemma devrait bien réfléchir avant de devenir propriétaire à Honfleur. Alexis la débarrassa en appelant Roxane. Il posa les fleurs et la boisson sur un guéridon, puis tendit la joue vers Gemma. Dans le Calvados, on s'embrassait quatre fois. Elle se promit de s'en souvenir. Roxane, un tablier noué autour de la taille, vint à sa rencontre et la remercia pour les fleurs. Gemma se sentait nerveuse. Elle n'était pas insensible au charme d'Alexis. Pour autant, elle trouvait son épouse sympathique et n'avait aucunement l'intention de briser un mariage. Encore faudrait-il d'ailleurs que le cuisinier partage son attirance. « Entrée, entrée ! » Gemma obéit, tout en parcourant la pièce du regard. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans une maison de Honfleur, qui ne soit ni un restaurant ni une boutique. Elle était curieuse de contempler un intérieur authentique, mis au goût du jour par une famille. Au fait, elle ignorait si le couple avait des enfants. Comme elle s'y attendait, la pièce était petite et peu lumineuse, malgré les poutres au plafond et le parquet blanc, les baies vitrées donnant sur un charmant jardin de ville. Un mur avait été abattu afin de créer une cuisine ouverte, peinte dans des tons clairs. La table était dressée pour quatre personnes. Il y avait donc bien un enfant. Témoin de sa curiosité, Alexis Grimassa. « Nous avons fait le maximum pour faire entrer la lumière et éclaircir le séjour. J'ai fait le choix de vivre ici, à la place d'une grande maison avec un parc comme celle de mes parents. Il y a des inconvénients dans ces maisons pleines de charme, mais nous aimons l'animation qui règne ici et la beauté de Honfleur. Vous avez fait beaucoup de travaux ? Et si on se tutoyait ? Avec plaisir. « Nous allons te faire visiter », fit Roxane en notant son tablier. Elle portait une ravissante robe à fleurs, bohème, un des modèles qu'elle proposait dans sa boutique. Gemma mourait d'envie de voir toute la demeure. Tandis qu'Alexis préparait l'apéritif, elle accompagna Roxane dans le jardin. Table et chaises en fer forgé étaient disposées sur la terrasse en pierre. « Le temps a changé, nous ne pourrons pas dîner dehors », fit remarquer Roxane. « Mais en bonne Normande, je préfère cette fraîcheur à la canicule de ces derniers jours. » « Eh bien moi aussi, et pourtant les étés sont très chauds à New York. Il est vrai que la climatisation est trop forte la plupart du temps. » « Je ne connais pas les États-Unis », à voir Roxane, avec une nuance de regret dans la voix. « Je n'ai guère le temps de voyager avec mon métier. » « Et l'activité d'Alexis est tout aussi prenante. » « J'ai surtout voyagé pour mon travail. » « Alexis m'a dit que tu étais dans le commerce. » « Je suis la directrice commerciale d'une entreprise de produits alimentaires », confirma la jeune femme, sans ajouter que la société appartenait à sa famille. « D'ailleurs, si je suis en France, c'est en partie pour trouver de nouveaux produits. » « J'ai aussi perdu ma mère récemment, et j'avais besoin de me changer les idées. » « Oh, je suis désolée. Je te présente mes condoléances. » « Merci. » Gemma changea aussitôt de sujet de conversation. « Ta maison est si jolie. » « Suis-moi. » Elles gravirent un escalier étroit, repeint en blanc, et débouchèrent dans la chambre parentale, ce qui mit Gemma un peu mal à l'aise. Elle pénétrait dans l'intimité du couple, et elle ne pouvait oublier le trouble que lui inspirait Alexis. Le lit, large, était recouvert d'une couette en lin blanc. Quelques traces de pattes de chat sur le tissu firent sourire Roxane. « J'aurais dû la changer, mais Ponpon à le chic pourrait grimper dès qu'elle vient d'être lavée, surtout s'il pleut et que ses coussinets sont humides. » Petite salle de bain jouxtait la chambre, adorable avec ses carreaux de ciment et ses poutres qui montaient jusqu'au plafond. Gemma était conquise. Dans l'air flottait le parfum d'Alexis. Elle en huma les effluves, rougit légèrement. Puis, au moment de monter au second, elle avisa sur une table de chevet un livre de cuisine. Surprenant le coup d'œil de Gemma, Roxane sourit. « Il est à moi, pas à Alexis, qui n'en a pas besoin. Bien, je t'emmène sur le territoire de l'ado. Notre fils a quinze ans. Il doit nous rejoindre pour le dîner, du moins s'il deigne ne pas être en retard. Nous allons nous presser. Si Hugo nous surprenait en train d'inspecter son univers, je ne donne pas cher de notre peau. » Gemma protesta. Elles renoncèrent à la visite d'un commun accord. Visiblement, l'antre du garçon ne devait pas être aussi ordonné que le reste de la maison, car Roxane parut soulagée. Elles regagnèrent le rez-de-chaussée, où Alexis s'activait en cuisine. « J'espère que vous appréciez le poisson. Finalement, c'est moi qui ai préparé le dîner. Roxane n'a pas eu le temps. Parfait pour moi. Je mange rarement de la viande. » Elle se garda d'avouer au cuisinier qu'elle était végétarienne. Installée dans le jardin, Gemma en apprécia le calme. C'est étonnant de ne pas percevoir le bruit de la rue. Surprenant, n'est-ce pas ? « C'est ce qui nous séduit ici, » expliqua Alexis. « La tranquillité du lieu et la vie à honfleur dès que l'on sort. Cette maison appartenait à mon grand-père. Il était pêcheur, de même que ses ancêtres, sur plusieurs générations. Il y a aussi des inconvénients à vivre dans un tel lieu biscornu. Mais j'ai un attachement profond pour cette demeure où a vécu ma famille. Je ne me vois pas la vendre. Je comprends. Même si pour ma part, j'habite un appartement très fonctionnel qui ne représente rien d'autre pour moi qu'un lieu pour dormir. D'ailleurs, elle allait confier qu'elle comptait changer de vie quand Alexis s'éloigna pour aller chercher un plateau. Le moment d'intimité passa. Gemma n'était pas sûre qu'il y en aurait d'autres. Sans doute était-il préférable qu'elle ne dévoile pas tout de suite ses projets. Elle avait besoin de temps et de réflexion pour les mener à bien. Alexis posa sur la table plusieurs assiettes contenant des mets aussi appétissants que mystérieux. Avec un plaisir évident, il se mit à les détailler pour Gemma. Maquis de courgettes, tartare de thon et vinaigrette coco, petits pois et réforts. My God ! Je me sens, comment dire, privilégiée. Ah, ne va pas croire que je veuille t'en jeter plein la vue. La cuisine, c'est ma passion. Et j'aime encore plus exercer cet art pour mes amis. Bien souvent, comme ce soir, ils testent mes recettes. Alors, ne t'extasie pas trop vite. Je veux bien servir de cobaye tous les jours. C'est mon cas, intervint Roxane. Et mes hanches en souffrent. Gemma jeta un regard dubitatif sur la silhouette sans défaut de la jeune femme. Elle-même avait pris deux kilos depuis son arrivée en Normandie. Elle goûta à tous les amuse-bouches. Sincère, elle complimenta Alexis. « Tu pourrais briguer une étoile. » Il osa les épaules. « Peut-être, mais je ne sais même pas si j'en ai l'envie. J'ai peur que cela maute ma liberté de création, que la pression soit trop forte. » « Es-tu une adepte des restaurants gastronomiques ? » Gemma hésita. Devait-elle se montrer honnête et révéler son fastueux train de nuit, considérant qu'elle se trouvait en présence de personnes bienveillantes ? Ou au contraire, rester discrète sur la fortune amassée par les harpeurs ? Reste qu'elle pouvait aussi, tout simplement, répondre à la question. « Oui, j'aime bien. Avec mon compagnon, » elle enrougit, se mordit les lèvres. « Avec mon ex, » rectifia-t-elle, « nous étions friands de bonne cuisine. New York ne manque pas de restaurants de qualité. » Roxane fit mine de n'avoir pas remarqué l'embarras de son invité. Elle lui servit un spritz. Gemma en but une gorgée, puis décida d'être franche. « Excusez-moi, en fait, je viens tout juste de rompre avec lui. Entre le décès de ta maman et cette rupture, tu traverses une période difficile. »